Bonjour à tous les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je trouve Je sais pas ce que vous en pensez, attendez, mon chat est en train de bouffer la facture Il va toujours très bien Allez descend, allez c'est bon, j'ai plus de dents de toi, allez hop Aujourd'hui vidéo assez spéciale, je dis tout le temps ça mais là les gars Je unbox un pc, j'ai dû faire ça une ou deux fois sur ma chaîne youtube Aujourd'hui je unbox un pc portable De la marque Xidu, alors à savoir que le colis est juste ici J'ai failli jamais l'avoir les gars Le livreur il arrive, il me dit tu dois payer gros 70 balles Ça s'est passé un peu comme ça Euh oui bonjour, bonjour, c'est le ministre Alors si tu veux ton colis tu dois payer 70€ Car il y a des frais de douane, oui il y a des douaniers qui ont ouvert ton colis pour voir si t'es pas de la drogue Mais j'ai, mais j'ai qu'une carte bleue moi Ah si je te jure mec tu dois payer Et j'ai pas de chèque, je peux pas faire de chèque Et bah je repasse demain, hein, allez salut Bon bah d'accord, à plus Non plus heureusement il était super sympa Et on va pouvoir unboxer ce magnifique colis Et si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire avec des pouces bleus, des commentaires et des abonnements Abonnez-vous si ça n'a pas déjà fait Regardez si vous n'êtes pas déjà abonné en cliquant sur le bouton s'abonner Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que ce week-end j'étais à Paris D'ailleurs j'ai posté sur Instagram, n'hésitez pas à aller liker tous les posts Allez les gars, allez, allez, allez Bref, on va passer à l'unboxing de ce putain de PC Et bien re, il y a mon chat qui fait le bordel C'est bon il s'est cassé Ok, juste les gars j'ai oublié d'allumer les LED et le putain de néon Mais qu'est-ce que je fous bordel J'ai oublié, mais je sais pas pourquoi Vous avez regardé dans l'intro, j'ai oublié Bref, on ouvre le PC de la marque Xidu Donc c'est parti, on a ça Donc je sais pas à quoi ça sert Bon ok, d'accord Un tapis de souris qui est fourni avec C'est vraiment très sympa Une housse pour protéger le PC Ok, je crois que le concret c'est juste ici Le PC est jusque là Bon on dirait un collier wish Mais c'est pas grave Et une souris Eh, franchement on est servi On va ouvrir ça tranquillement les amis On a simplement le PC C'est incroyable Je suis vraiment content d'unbox des trucs de plus en plus fous Ça franchement ça me fait très plaisir Et le chat joue avec le packaging Donc concernant le PC Il a 8Go de RAM Et je détaillerai tout pendant la cinématique Bon je suis en train de penser à quelque chose Je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires par rapport à ça Je vous laisse Je vous laisse débattre On l'ouvre Et là On a simplement le PC Alors c'était bien Oula je crois que j'étais mis un coup non Eh Donc en fait là Ce que le chat veut me montrer C'est que j'ai oublié de dire Qu'il y a des choses écrites juste ici C'est un reflet en 3D C'est brillant aussi Non franchement c'est bien foutu Et c'est assez épais quand même Et puis comme on l'ouvre comme ça Moi je trouve ça beaucoup mieux en fait D'ouvrir des choses comme ça Vu que ça met du temps en fait à s'ouvrir Et je sais pas ça rentre dans l'expérience client Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Dis moi tout Allez D'accord le PC est juste ici Et on a simplement le PC Putain Les gars La marque m'a dit Ok on t'envoie le PC On va te rémunérer pour cette vidéo Et de ton côté Tu enverras le produit au prochain influenceur Et bah franchement je m'excuse Parce que là déjà Le CPT Franchement Le packaging est pété Bref On l'ouvre Il est vraiment bien métallique Et tout Comme on aime C'est assez satisfaisant On a des belles touches Les gars Voici comment ça se présente On dirait vraiment un petit peu L'écran d'un Mac un peu Voici le clavier Le clavier en fait Tout est en métal les gars Ça c'est froid Ça c'est froid Ça c'est froid Enfin tout est métallique C'est assez cool Ça fait pas plastique Comme les PC du lycée par exemple Et voilà Donc franchement Assez clean Il est assez compact Vu qu'il n'y a pas de pavé numérique Juste ici Ça le rend un peu plus compact Et franchement les gars Ça va être incroyable Regardez Regardez ce film plastique Qu'on va enlever tout de suite Alors les gars Là Trouvez moi plus neuf Vraiment C'est incroyable La miniature Faut que je la fasse vite Parce que je me connais Et je pense qu'il va y avoir Des traces partout Et que sur la miniature On va voir qu'il y a des traces partout Et ça va être nul Alors que là Les gars Vraiment Il y a une cam intégrée Et tout La marque juste derrière De toute façon Je ferai des cinématiques Oh là 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 Les gars C'est complet On a des trucs On a des trucs Pour changer tout simplement Pour mettre par dessus Mais c'est incroyable Et je déconne même pas Les gars C'est incroyable On peut protéger Le clavier Et les touches Avec des choses par dessus Enfin vraiment Mais Honnêtement Il y a beaucoup de choses à dire Et on finit par L'alimentation Et les notices Mais bon Le concret Et sur la table déjà On a également ça en fait Et c'est quand même Assez cool La pochette est bien foutue aussi C'est une souris sans fil Franchement Ça colle Mais merde Mais j'ai des trucs de ouf Avec mon chat En fait il va Mais il va n'importe où Et quand je le porte Et bah voilà Mon t-shirt il est sale Voilà Je le pose Je le pose C'est bon Je te pose Franchement concours sur Instagram Gagner un chat les gars Donc c'est parti Je vais le conditionner Pour ça il faut liker Commenter Partager deux potes Et surtout Très important Être abonné Et vous gagnerez Un chat Que j'enverrai par la poste Il est trop content Il est trop content Bon je le pose quand même C'est dangereux Bref Ce que je vais faire C'est que je vais l'allumer devant vous Et après je vais faire Une petite cinématique Où est-ce que je vais dévoiler Toutes les caractéristiques Et arrête de faire du Oui stop limit C'est pas sympa Il est actuellement Au prix de 410 euros On va dire J'ai fait la conversion tout à l'heure Ah d'accord Ok Déjà c'est RGB J'arrive pas à parler les gars Je suis ému Mais c'est clean Arrête Vraiment arrête gros C'est une pile Tu veux faire quoi avec une pile Ça brille de partout Et c'est ça qu'on aime Un vrai stand de forain Et je déconne même pas C'est en anglais Mais on peut le changer Je pense Honnêtement mais Mais wow Rien que pour ça les gars Je veux un PC Portable Pour écrire les mails le matin Et tout ça Et regarder tout ce que j'ai à faire Et tout Enfin franchement Incroyable Tu te mets comme ça gros Tu travailles Et voilà Que demande le peuple 410 euros les gars C'est pas cher Ta gueule Donc là j'ai juste à mettre la connexion Et faire tous les paramètres Et puis on se retrouve Pour faire le test Mais avant la cinématique Donc c'est parti Juste avant les amis Je vais prank mon manager Je vais lui dire Que j'ai pété le PC On va voir sa réaction Ça se trouve Il va pas y croire Parce que je lui fais souvent des blagues Regardez ce que j'ai fait Voilà J'ai mis un fond d'écran Et ce que je vais faire C'est que je vais l'appeler en direct Sur mon téléphone Et je vais y montrer En appel que c'est pété Oh Allô Allô Je t'appelle mec Mais genre C'est grave un peu Ok En gros Genre je faisais la vidéo Je faisais les plans de cinématiques Et là en gros Hein Qu'est ce que tu vas me dire Je faisais la cinématique Et tout Et genre Et je l'ai fait tomber Le truc Voilà Et je l'ai fait tomber Envoie moi une photo Je l'ai baisé Vraiment Ça te fait rire gros De le renvoyer C'est quoi ? T'as clairement pris une image Hein ? T'as clairement pris une image Ah t'es fort T'es fort T'es fort Il y avait vraiment De grandes chances Que tu dises Allez c'est bon Que tu raccroches Vraiment Bon bah vous avez vu Ça l'a fait rire Voilà Ça l'a fait rire En vrai de vrai Je pense que Bah du coup Il a serné très rapidement Bref On fait le petit cinématique On passe donc à la cinématique Et aux caractéristiques du PC On va commencer Avec l'écran du PC Qui fait 13,3 pouces C'est un écran tactile Il fait 1920x1080 pixels Et je ne savais pas Juste avant de faire la vidéo Mais il est en 360 degrés C'est à dire Qu'on peut l'ouvrir entièrement Et faire en sorte De faire une tablette Je vous montrerai Ce sont les charnières Qui permettent ça Ensuite A l'intérieur de ce PC On peut retrouver Un processeur quadricœur Intel i5 Avec 128 Go de stockage En SSD Donc c'est assez rapide Et franchement Bah c'est ce qu'il faut Simple, rapide, efficace Et 8 Go de RAM On a un clavier rétro-éclairé Qui fait vraiment le taf Avec des petits supports Pour le protéger Ce PC et design Et portable assez facilement Et sur les côtés du PC On peut retrouver Une prise USB 3.0 Une mini prise HDMI Un lecteur carte micro SD Et une prise jack Concernant la souris C'est une souris sans fil Qui fait vraiment le taf On peut retrouver également Un tapis de souris Assez sympathique Et la housse qui bat avec Et bien donc On va tester le PC J'essaie de faire Un petit décor Assez sympathique Voilà Normalement c'est assez beau Je l'ai utilisé hier soir On est le lendemain On va l'utiliser On va l'allumer Alors pour l'allumer C'est très simple On a un bouton sur le côté Ok je l'allume J'ai déjà utilisé pas mal de batterie Ok donc il s'allume Et j'ai configuré mon Windows Donc il y a Windows d'intégrité C'est assez sympa Et l'écran est tactile On va le voir ensemble les amis Voilà J'x le slime rouge Et voilà On arrive sur ma putain de playlist Spotify les gars Et moi je trouve que l'écran il est vraiment beau Alors je sais pas si vous aimez le fait que ça reflète Moi j'aime bien Sur un PC portable ça passe Sur un PC fixe Comme un écran par exemple derrière Ça le ferait un peu moins je pense Voilà en tout cas On peut voir que c'est assez clean Et on peut voir que je peux déplacer les icônes Les gars je n'ai pas de tablette chez moi J'ai juste mon téléphone Mais je suis pas habitué Je trouve ça trop stylé Et surtout sur un PC vraiment Genre tac Enfin vraiment j'adore Vous pouvez sélectionner des choses et tout C'est grave bien vraiment On va brancher la souris A savoir qu'il n'y a que un port USB C'est assez minimaliste Et là normalement ça va être bon Ok c'est parfait Donc là on a la souris et le tapis de souris C'est très clean Et bah voilà en fait ça fait le taf En cours j'ai l'habitude d'utiliser des PC portable Et c'est assez chiant de ne pas avoir de souris Et d'utiliser ça C'est vraiment très chiant Alors que là Petite souris sans fil Tapis de souris Bon ok c'est pas obligé Mais franchement ça fait l'affaire Vraiment Le clavier est vraiment super cool les gars Mais vraiment On va prendre un bloc note Et puis on va écrire quelque chose Ok voilà Ah oui il va rentrer Il y a un petit problème Il me l'a envoyé en version QWERTY Donc ça va être assez galère pour écrire Maintenant on va utiliser ça Alors c'est ce qu'ils ont donné Pour le protéger Donc on va le mettre On va voir ce que ça donne Mais moi ça ne m'avait pas dérangé Quand je l'avais testé Bon maintenant on va regarder un petit peu Les specs du PC Donc c'est parti PC propriété Et là on va regarder un petit peu Ce qui nous affiche 8Go de RAM C'est en 64 bits On a un Intel Core i5 Quand même Par contre je ne sais pas La carte graphique On va aller voir ça Gestionnaire des périphériques Intel Iris graphique Ok Donc je pense que là La carte graphique Est vraiment pas vendeuse Ça veut dire que vraiment Ne faites pas de jeu avec ce PC Enfin du moins Ne jouez pas avec des gros jeux Avec ce PC tout simplement Mais pour tout ce qui est Traitement de texte Et tout ça Des déplacements Que vous avez besoin de faire Ou encore du montage Par exemple Je pense qu'avec ce PC C'est super pratique En plus si vous vous déplacez Je pense que ça peut être Vraiment très intéressant Je pense à la fois Parce que j'étais dans le train Et que je m'emmerdais un petit peu Et je me suis dit Peut-être que j'aurais pu avancer Sur des choses Et des projets Si j'avais eu Un PC portable Bon ok Il y a celui du lycée Mais voilà C'est pas vraiment La folie On peut voir également Une petite webcam intégrée On va voir Je m'attends pas A non plus Des trucs de fou furieux Les amis Faudrait que je me mette comme ça Mais oui C'est pas de la 1080 Je sais pas en combien c'est Ok c'est en 720 Ok Bon on peut quand même Faire des visu avec Et bah honnêtement les gars La prise en main est excellente Je trouve quand même Que pour 400€ On a vraiment quelque chose De très clean Mais si vous avez pour objectif De travailler Ou d'avoir quelque chose Pour continuer de bosser Même si vous vous déplacez Je pense que ça Bah c'est vraiment fait pour vous Et si vous voulez pas claquer 1200€ dans un Mac Honnêtement Bah c'est parfait Bon maintenant les gars On va faire une petite conclusion vidéo Et on va débattre Et je vais conclure Ce que j'en pense De ce PC Donc c'est parti Pour la conclusion Et bien vu Alors mis à part le fait Que j'ai pris beaucoup de boutons Entre les débuts Et la fin de cette vidéo Ce que je voulais vous montrer aussi C'est que ce PC Du coup il est en 360€ J'avais pas vu Mais quelle erreur Mais quelle grosse erreur Les gars Voilà On l'allume Et on va pouvoir voir Que bah au final On peut clairement Le retourner Comme une tablette Et du coup Bah ça peut être Assez sympathique Si on veut dessiner quelque chose Ou quoi Mais les gars Franchement J'adore J'adore le concept Franchement J'adore Alors du coup Niveau de la batterie Je trouve qu'elle tient Vraiment pas mal Parce que Bah en fait J'ai pas rechargé Alors que ça fait Quel jour que je fais la vidéo Au niveau du clavier Bah franchement Les touches Elles sont nickel Et en plus Il y a Les lumières en dessous C'est plus pratique Pour taper plus vite Au niveau de la souris Bah les classiques Honnêtement Elle fait vraiment le taf Le tapis de souris Pareil Il est petit Mais classique Et transportable Un peu comme ce pc Design et transportable Je vous laisse aller voir Tout en description Si vous êtes intéressé par le produit N'hésitez vraiment pas A aller voir la description Ça pourra vous intéresser Si vous voulez un pc portable Pour vos études Ou pour travailler Franchement N'hésitez vraiment pas Voilà En tout cas J'espère que vous avez aimé Cette vidéo les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Comme d'habitude Ah mais du coup Ça se change Ok mais c'est incroyable Ça change En fait ça se retourne En fait Selon comment tu l'as mis Ah ouais Mais tu peux l'utiliser Comme ça aussi Non mais vraiment Ah ouais Non franchement J'adore Vraiment j'adore Là c'est vraiment une tablette Ecoutez je pense qu'on en a assez vu Avec ce pc Ce que je retiens C'est que ce pc Est très design Et très transportable Et très pratique Aussi d'utilisation Notamment avec le 360 De l'écran Le i5 Et aussi Les 128 gigas De SSD Enfin giga octet Bref N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix Sous-titrage ST' 501